Générique Pourquoi l'activiste franco-béninois Kémy Seba a perdu sa nationalité française ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Les femmes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest se réunissent pour aborder les défis et opportunités des échanges commerciaux dans les espaces C2AO et Zlekaf. Et puis à Tukouzou-Aux-Alem, les fidèles de l'église Papa Nouveau fêtent la 72e édition de la commémoration de libération de leurs prophètes incarcérés en 1937. Voici pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Kémy Seba a perdu sa nationalité française. L'information a été rendue publique mardi 9 juillet 2024 par le journal officiel de la République française. Il lui a reproché une posture constante et actuelle résolument antifrançaise, susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard de la France. La procédure a été initiée sur le fondement de l'article 23-7 du Code civil qui dispose que le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il à la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État avoir perdu la qualité de français. Pour rappel, né à Strasbourg le 9 décembre 1981, de parents français d'origine béninoise, Kémy Seba avait obtenu la nationalité française à la naissance. 24 heures d'enseignement et de partage pour aborder les défis et opportunités des échanges commerciaux dans la CEDEAO et la ZLECAF. Les femmes estiment que leurs entreprises basées en Afrique de l'Ouest sont souvent confrontées à un manque d'innovation et de résilience, résultant en une faible compétitivité sur les marchés. Des difficultés rencontrées incluant un accès limité aux technologies performantes, à la réglementation et aux politiques commerciales, ainsi qu'aux moyens d'intégrer les marchés de l'UOMOA et de la CEDEAO. L'État achète plus que n'importe quel autre acteur économique. Mais en général, les femmes ont acheté à 2%, moins de 5% du marché de l'État. Il faut donner aussi du marché aux femmes. Je ne dis pas de braver du marché, parce que ça ne profite en personne. Les entreprises dirigées par les femmes sont les moins performantes, certainement par manque de formation et d'information. Donc, il est très important de pouvoir participer justement à ce grand marché continental qu'est la ZLECAF. Nous donnons tous les outils pour que nous puissions être plus performantes et avoir accès à des marchés plus larges. ONU Femmes a réuni les entrepreneurs ivoiriennes et ouest-africaines en séminaire pour statuer sur les challenges des entreprises dirigées par les femmes. Je voudrais donc au nom de Mme la ministre exhorter et vous confirmer et reconformer les actions de la ZLECAF et aussi de vous informer sur les opportunités qu'offre cette intégration économique des États afin de tirer le meilleur profit. Le séminaire a également inclus des formations sur les procédures douanières pour l'import et l'export et sur les aspects sécuritaires liés au commerce transfrontalier comme la sécurité aux frontières et les risques de harcèlement. Opération de planting d'arbres au lycée professionnel des métiers d'imprimerie. L'objectif est de sensibiliser les populations sur l'importance du reboisement. L'événement de séjour est l'occasion appropriée pour informer et sensibiliser toutes les couilles sociales sur l'importance de l'arbre dans notre environnement. Les impliqués dans la reconstruction du couvert forestier, planter des arbres sur une superficie de plus de 5 États répartis sur toute l'étendue du territoire national dans le but de contribuer à la lutte globale contre les changements climatiques et favoriser la résilience des populations face aux effets du réchauffement climatique. Pour assurer le succès à long terme de cette opération, les agents des eaux et forêts ont bénéficié d'un accompagnement de leurs partenaires. Un appui essentiel pour l'entretien des arbres plantés. L'entretien de la parcelle qui est la question que beaucoup se posent. Nous avons la chance pour ces décisions-là d'avoir une main d'oeuvre déjà sur place. Et avec la contribution de nos partenaires qui sont la fondation, Good Wild Foundation et Intercia, il y a déjà un budget qui est prévu parce qu'il y a promis qu'ils vont assurer l'entretien pendant trois ans. Le reboisement représente une lueur d'espoir pour la planète. En restaurant, la forêt dégradée, ce sont les écosystèmes entiers qui sont revitalisés. Ils n'ont pas failli à la tradition. A Tukuzu, aux Alèmes, les fidèles de l'église Papa Nouveau commémorent le lundi 8 juillet la libération de leurs prophètes incarcérés en 1937 en célébrant sa foi et en priant pour la paix et l'unité de leur pays. Pour cette 72e édition de commémoration, chant, prière pour la nation et diverses prestations ont meublé les activités. Pour nous, c'est vraiment très important cette date qu'on puisse la célébrer pour que nous ayons le souvenir du parcours suivi par le peuple noir depuis 1937, date de l'événement du Saint-Prophet en Afrique pour sa mission. La 72e édition de la commémoration de la libération de Papa Nouveau s'est faite en présence des membres de divers bords religieux. Une joie pour eux de participer à un tel événement. J'ai écouté quelques témoignages de lui et j'ai vu l'authenticité de ses paroles au travers de l'histoire de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Dieu lui a donné le mandat de libérer le peuple noir comme il avait donné le mandat à Moïse de délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Et je suis venu dire merci à Dieu et merci surtout à cette communauté qui, de par leur prière, Dieu a exaucé et puis surtout leur organisation que j'ai vue ce matin. En tout cas, c'est extraordinaire. Selon ses fidèles, le prophète Papa Nouveau était de son vivant une source spirituelle, admirée par les grands hommes d'État et politiques ivoiriens ainsi que les guides religieux. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada